Alors, comme je suis intervenu en plénière, je crois, avant les vacances de juillet, vous avez une idée, je pense, et ce n'est pas la peine d'y revenir, de ce que peut être ma réflexion sur les transformations générales de nos systèmes politiques et de nos institutions démocratiques. Réflexions qui sont, vous le savez, inquiètes et partagées entre le sentiment d'une part d'avancée démocratique réelle, et à certains égards, le mouvement des gilets jaunes peut être lu, compris, comme l'avancée, une avancée de la démocratie, mais réflexions qui prennent en compte aujourd'hui toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les institutions démocratiques et sur lesquelles je ne reviendrai pas en détail. Alors, je vais dire en quelques mots pourquoi il me semble que le moment politique actuel, et en particulier la crise, mais bon, le terme de crise ne signifie quasiment plus rien, ouverte par le mouvement des gilets jaunes, est un événement, un tournant, un tournant dans un moment qui est déjà un moment charnière, où nous pouvons aller soit du côté des régimes autoritaires, de la démocratie illibérale et ou des régimes autoritaires, mais en fait on a affaire là à une différence de nuance, pas à une différence de degré. La démocratie libérale, elle reste fondée sur l'élection, mais le mode de gouvernement est un gouvernement autoritaire, soit vers moins de démocratie, soit vers une régression historique, parce qu'on sait très bien qu'il sera très difficile de revenir ensuite à la démocratie, et soit vers plus de démocratie, c'est-à-dire sur une meilleure prise en compte des points de vue de la participation citoyenne, qui est un scénario encore envisageable, de moins en moins probable, mais encore envisageable. Alors pourquoi ce moment constitue un événement ? Un événement au sens fort du terme, c'est-à-dire quelque chose qui introduit une rupture dans une continuité et transforme assez sensiblement l'état des choses. D'abord, premier élément, parce que c'est une révolte populaire. Pour quelqu'un qui travaille depuis près d'un quart de siècle sur la participation citoyenne, sous toutes ses formes, le constat majeur que l'on ne cessait plus de faire était de dire que les catégories populaires, alors on pourra réfléchir au contour et à la définition de ces catégories, mais disons les catégories les moins éduquées de la population et celles qui rencontrent les plus grandes difficultés dans leur vie de tous les jours, les catégories populaires avaient cessé, semble-t-il, de s'intéresser à la politique. Elles votaient de moins en moins. L'abstention différentielle des catégories populaires est un des éléments de contexte les plus importants de ce début de XXIe siècle. Si on pouvait dire qu'en France, elles continuaient à voter, notamment à l'élection présidentielle, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, très clairement, même à l'élection présidentielle. Et alors pour toutes les autres élections, ces catégories populaires, définies par leur niveau d'éducation et définies par leur niveau de revenu, semblaient se désintéresser, être complètement désaffiliés de la démocratie représentative. Et c'était la même chose pour la démocratie participative. Moi qui travaille aussi depuis quelques années sur la démocratie participative, si vous allez dans les espaces de discussion que mettent en place les autorités politiques pour faire participer les citoyens, il n'y avait pas beaucoup plus d'ouvriers, d'employés, de gens qui effectivement n'avaient ni l'envie ni les ressources qui leur permettaient de... on pourra revenir éventuellement ensuite, qui leur permettaient de se faire entendre dans ces espaces de participation. Donc c'était un constat d'absence, un constat donc de carence aussi de ces institutions. Et alors que néanmoins il y avait un élément qui aidait à nuancer ce constat, c'était qu'elles continuaient à se dire dans les enquêtes d'opinion intéressées par la politique. C'est-à-dire que le niveau d'intérêt pour la politique déclarée restait toujours sensiblement le même, y compris chez les jeunes. Les jeunes restaient, semble-t-il, intéressés et disponibles, mais absolument absents, effectivement, des créneaux et des canaux classiques de la représentation. Et là, divine surprise pour un observateur comme moi, et absolue surprise, il y a une mobilisation. Il y a une mobilisation et il y a surtout un processus de politisation. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a mobilisation, en fait, il n'est pas nécessaire que les gens soient déjà politisés. En fait, ils se politisent dans le mouvement. C'est un processus, la politisation. Et donc cette démocratie des ronds-points, cette démocratie des gilets jaunes, elle a contribué à politiser une partie. Alors on pourra juger dans le bon ou dans le mauvais sens selon nos opinions, mais c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et puis surtout, après des décennies d'invisibilité dans le débat politique, avec des syndicats qui, effectivement, sont de plus en plus affaiblis, avec les parties qui étaient censées représenter la classe ouvrière, qui, en fait, ne la représentaient plus, il y avait vraiment une invisibilité dans le débat public, dans l'espace public. Et ce mouvement, il s'est donné son langage, il s'est donné ses codes, il s'est donné ses symboles, et tous ses symboles se sont révélés relativement efficaces. Deuxième remarque, non moins importante, me semble-t-il, dans le contexte français et occidental, plus généralement. C'est un retour de la question sociale. Un retour de la question sociale qui était passée au second plan, devant la question de l'immigration, la question du terrorisme, et ce retour de la question sociale, de la question de la justice, la question de l'égalité, des mots qui, effectivement, n'étaient plus des mots aussi présents, et des questions qui étaient aussi présentes dans le débat politique. Ça, c'est quelque chose d'incroyablement important et précieux. Pourquoi ? Pour plusieurs séries de raisons. Parce que ces gilets jaunes, finalement, ne se sont pas donnés les adversaires qu'on leur avait donnés. ou qu'on leur avait invités à détester. Les adversaires qu'on leur avait invités à détester, c'était l'étranger comme menace, les musulmans comme menace, le terrorisme, mais aussi les assistés, c'est-à-dire ceux qui profitent du système, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, sont beaucoup moins légitimes à recevoir de la nation ce à quoi ils ont droit. Donc, en fait, ce mouvement qui a très peu insisté dans un premier temps sur la question de l'immigration, on peut dire qu'il y a une évolution propre aussi de ce mouvement, ce mouvement qui a très peu insisté sur cette question, et c'est clair, elle n'était pas du tout dans les revendications, a mis au premier plan une question qui en avait été évacue. Et elle a désigné des adversaires, les riches, les pouvoirs économiques, que, d'un certain point de vue, qui n'étaient pas désignés comme tels, en tout cas, jusqu'à présent, dans le débat politique. Et on comprend pourquoi ça a fait plaisir à des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui essayent d'introduire cette ligne de clé d'âge entre les pauvres et l'ensemble des pauvres, des classes moyennes et les riches. Mais surtout, il y a une question encore plus importante qui a été mise au premier plan. C'est celle du lien entre l'égalité sociale et l'égalité politique. C'est-à-dire le lien entre la justice sociale et la participation politique, et la démocratie. Et en fait, on est revenu aux origines de la démocratie. Je pense par exemple à un ouvrage classique de l'histoire de la pensée politique, qui est l'ouvrage de Moses Finlay sur l'invention du politique, en Grèce. En Grèce, c'est la question sociale. Et à Rome, l'opposition entre la plèbe et les patriciens. À Rome, l'opposition entre les riches et les pauvres. À Athènes, qui a fait surgir les institutions démocratiques. Donc là, on a affaire à une articulation à nouveau de cette idée selon laquelle si les pauvres ne sont plus représentés politiquement, ce sont les riches qui, effectivement, imposent leur volonté, imposent leur loi. Et donc, ce sentiment, ce déni de représentation et cette volonté de participation, elle ne se fait pas comme ça pour faire valoir, pour demander de nouveaux droits, comme on le dit souvent, la démocratie des droits de l'homme, comme le disent certains de mes collègues, ou pour défendre son petit intérêt particulier, c'est pour dire, non, il n'y a pas de justice et d'égalité sociale sans démocratie et sans participation effective. Donc ça, c'est un point capital et un des points capitaux de cette histoire et un des meilleurs textes qui a été publié sur les Gilets jaunes, c'est le texte de mon collègue historien Samuel Hayat, qui est un historien de 1848 et qui a repris la lecture de ce conflit qui, à partir de la lecture de l'œuvre d'un historien anglais du mouvement social qui s'appelle Hippie Thompson, qui a écrit un classique qui s'appelle La formation de la classe ouvrière anglaise au début du XIXe siècle et qui parle de morale ordinaire. En fait, les Gilets jaunes et ce mouvement a réactivé finalement une forme de morale ordinaire, c'est-à-dire un sens de l'égalité, un sens de la justice qui, effectivement, motivait leur action. Alors, ça, c'est finalement la surprise, ce qui est moins une surprise. Je vais vous donner quelques éléments qui montrent que là, on est plutôt dans l'ordre du symptôme. Le mouvement des Gilets jaunes, mais il n'est pas le premier, témoigne par ailleurs de ce que j'ai appelé une aversion à la représentation. C'est-à-dire un début d'allergie, d'aversion. Il faut toujours se méfier des métaphores médicales, en politique, elles ont donné des choses assez terribles. Mais je parlerais d'aversion, c'est-à-dire qu'en fait, cette aversion à la représentation, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on ne peut plus être représenté parce que ceux qui prétendent nous représenter ne vivent pas l'expérience que nous vivons. c'est-à-dire cette délégitimation a priori de toute forme de délégation, de toute forme de représentation qui affecte les élus, qui affecte les syndicats, qui affecte tous les corps intermédiaires, elle a montré qu'elle touchait aussi ces catégories. C'est-à-dire que, bon, nuit debout, d'accord, c'était effectivement une toute autre sociologie. C'était ça. c'était le rejet radical de toute forme de représentation, une volonté d'horizontalité pure. Mais les gilets jaunes, les gilets jaunes, ce n'est pas du tout, ce ne sont pas du tout les mêmes catégories intellectuelles et sociales. Et donc, du coup, on est dans un changement qui est peut-être anthropologique. Soyons, pesons nos termes. C'est-à-dire que la fiction de la représentation ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler au nom des gens sans tout de suite être disqualifié, être délégitimé. Alors ça vaut pour le président de la République mais ça vaut pour la moindre association ou la... etc. C'est-à-dire, en fait, je veux, moi, exprimer ce que sont mes besoins, ce qu'est mon expérience et ce que sont mes propres demandes. Donc, moi, ce que j'ai vu dans le mouvement, c'est vous ne nous représentez pas, vous ne nous représentez pas, vous nous trahissez d'un certain point de vue, le sentiment d'un déni de représentation mais j'ai vu aussi que nous ne voulons pas être représentés. Nous voulons rester, finalement, comme un mouvement horizontal. Et, évidemment, en phase, là, avec l'architecture des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent laisser croire, même s'il y a des formes de hiérarchie, même s'il y a des formes de leadership, même s'il y a des formes d'asymétrie sur les réseaux sociaux qui se reconstituent nécessairement. Les réseaux sociaux actualisent, rendent possible cette fiction inverse de l'égalité, c'est-à-dire de l'égale capacité de chacun à s'exprimer, à prendre la parole et à chercher à imposer son point de vue. Et donc, ce refus de structuration, pour des raisons multiples, pour des raisons profondes, dès le départ dans le mouvement, moi, j'avais été frappé, que circulait, par exemple, l'idée d'Assemblée tirée au sort. D'où elle venait ? Je ne sais pas. Mais il y avait cette demande de démocratie. Il y avait une demande, des demandes économiques et sociales, refus des taxes, mais il y avait une demande de démocratie. Et puis, on a vu comment le référendum d'initiative citoyenne, sous l'impulsion de mouvements citoyens qui existaient déjà depuis longtemps et qui avaient déjà sur Internet une certaine influence, ont réussi à imposer cette revendication comme l'alpha et l'oméga susceptibles de résoudre cette impossibilité, la solution, le problème posé par cette impossibilité de représentation, cette défiance désormais absolue à l'égard de toute forme de représentation, qui me paraît extrêmement essentielle, et cette possibilité de donner droit et de faire participer les citoyens. Alors, on a vu que face à ça, il y a eu évidemment, je sais, c'est une évidence, tout mouvement social est un processus, de nouveaux acteurs sont intervenus, venus de l'extrême droite, dans l'immense majorité, de l'extrême gauche aussi. Et il y a eu une forme d'instrumentalisation de ce mouvement, très clairement. il y a eu alors un usage de la violence partagé dans un premier temps et puis qui semble aujourd'hui stratégique de la part d'un certain nombre d'acteurs qui veulent, eux, changer de régime, c'est-à-dire qui veulent, eux, prendre le pouvoir. C'est-à-dire, disons-le clairement, il y a dans ce mouvement aujourd'hui, à l'heure actuelle, des factieux qui veulent renverser les institutions. Mais tout ça n'efface pas, me semble-t-il, tout ce qui a précédé. N'efface pas cette demande de participation, cette demande de démocratie et ce lien qui a été fait pour la première fois entre justice sociale et démocratie, entre égalité politique et égalité sociale. Alors, le gouvernement, d'un certain point de vue, a fait dans un premier temps, et on analyse très bien ce type de stratégie, il a fait ce qu'un de mes collègues appelle des concessions procédurales. Une concession procédurale. J'ai un collègue allemand qui s'appelle Kitschelt qui dit un gouvernement face à une mobilisation qui le déstabilise et elle l'a déstabilisé. Il est clair que ce gouvernement a eu peur. Il est clair que les soutiens de ce gouvernement ont eu peur. Il est clair que toutes les élites économiques et sociales de ce pays ont eu peur. On l'a vu dans les sondages. Ils ont eu peur pour la première fois. Depuis très très longtemps, depuis mai 68, pour la première fois, ils ont eu peur. Ils ont fait des concessions. On peut faire des concessions sur le fond, mais on peut faire des concessions sur les procédures en disant nous ne répondons pas à votre demande substantielle, à vos demandes substantielles, mais nous allons vous permettre de vous exprimer et de participer. Idée de concession procédurale, idée extrêmement bonne. Et donc, le grand débat national, dont nous allons vraisemblablement parler, le grand débat national est, à mon avis, le produit de cette concession. Et puis après, il y a eu évidemment un retour en arrière qui montrait que ça n'était qu'une concession procédurale et une forme de raidissement, de radicalisation du gouvernement. Et on est aujourd'hui dans une situation où il est très compliqué de savoir ce sur quoi va aboutir ce grand débat. Et on pourra en parler si vous le voulez. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je voudrais terminer sur un dernier élément. C'est-à-dire, je vais essayer de reprendre un petit peu de distance par rapport à l'événement pour dire pourquoi c'est un événement majeur dans un moment charnière. Ce qui se joue aujourd'hui, et on le voit très clairement à l'œuvre, c'est la radicalisation, une double radicalisation. radicalisation de deux positions à l'égard de la démocratie, de deux définitions de l'idéal démocratique qui ont toujours été en tension et qui le seront toujours. Puisque la démocratie, ce n'est pas un idéal simple, c'est un idéal complexe. La première position, c'est celle qui dit « La démocratie, c'est l'élection ». Très clairement, depuis, ça on en avait parlé avant les vacances, depuis la fin du XVIIIe siècle, le gouvernement représentatif a prétendu, finalement, réaliser la démocratie grâce à l'élection. C'est-à-dire, à la délégation de représentants qui sont supposés avoir obtenu le consentement des électeurs et pouvoir décider en leur nom. Cette fiction de la représentation. définition largement acceptée, définition qui l'a emportée pendant très longtemps, définition qui, aujourd'hui, est relativement contestée. Et toujours dans ce cadre-là, ceux qui sont parvenus au pouvoir par l'élection ont toute légitimité à faire ce qu'ils veulent dans l'intervalle entre les élections. Et puis vous avez une deuxième définition qui dit « Le peuple, finalement, il n'est pas exclusivement présent dans l'élection. Le peuple, il doit être politiquement actif, politiquement vivant dans l'intervalle entre les élections. Il a parfaitement le droit de participer au processus de décision, d'interpeller les élus et éventuellement de les révoquer puisque l'idée a ressurgi. » Mais toutes ces idées, elles sont très anciennes. Elles ont été débattues pendant la Révolution française. Elles ont été débattues en 1848. En 1848, c'est la grande victoire des partisans de la démocratie représentative sur les partisans de la démocratie sociale et politique. Ils ont gagné à ce moment-là. Et ils ont gagné jusqu'à aujourd'hui où ça se corse un peu. Donc on a une radicalisation de ces deux positions. Taisez-vous, nous avons été élus, d'une part. Et deux, ce n'est pas parce que vous avez été élus que nous n'avons pas le droit de nous exprimer. C'est le premier élément. Et deuxième élément, dans le moment politique actuel, vous avez aujourd'hui deux positions politiques, cette fois, qui interfèrent avec le cadre premier que je vous ai donné. Deux positions politiques qui sont antagonistes et pour moi, mortifères l'une et l'autre. La première position, c'est celle de ce gouvernement, mais aussi de pas mal de gouvernements occidentaux et de beaucoup d'institutions de pouvoir, qui est la position de l'épistocratie. C'est-à-dire, cette position de l'épistocratie, c'est la position qui consiste à dire nous savons, nous sommes compétents. Nous avons une connaissance du fonctionnement du monde, du fonctionnement de l'économie qui nous amène à connaître les solutions qu'il faut adopter. Cette position, elle n'est pas compatible avec un débat démocratique, puisque le débat démocratique pourrait peut-être faire surgir une autre définition de la vérité. Les lois de l'économie sont telles qu'on ne peut pas faire ça. C'est « There is no other way », le fameux Tina de Margaret Thatcher. Et de l'autre côté, en miroir, vous avez une position qui dit « Le peuple est bon, tout ce que veut le peuple est bon, la volonté populaire ne doit avoir aucun obstacle devant elle, si elle veut s'en prendre liberté, si elle veut faire déchoir les élus, si elle veut d'un certain point de vue les révoquer, elle peut le faire à tout moment, puisqu'elle est le peuple. » Et donc, c'est cette idée de souveraineté du peuple qui est érigée en contrepoint ou en réponse à là et qu'est-ce qui est sacrifié dans l'intermédiaire. Et c'est pour ça que je suis dans une maison où, effectivement, j'espère qu'on sera sensible à ces arguments. Ce qui est sacrifié, c'est le débat démocratique et les corps intermédiaires. C'est-à-dire que les ennemis des uns et les ennemis des autres sont exactement les mêmes. Et donc, et par malheur d'un certain point de vue, les années qui nous ont précédés ont tellement affaibli ces corps intermédiaires, tellement affaibli symboliquement, matériellement, ces corps intermédiaires. Alors, pas tous. Alors, les corps intermédiaires, il y a des groupes d'intérêts qui ont parfaitement prospéré dans ce système. Et il y a certains intérêts qui sont parfaitement défendus par l'épistocratie, puisque ce qui est bon pour les riches est bon pour la société. Ce que disait Rockefeller, ce qui est bon pour Général Bautor, c'est bon pour les États-Unis. Ça, c'est la théorie du ruissellement. Ceux-là, ils sont représentés. Ces intérêts-là sont représentés. Il n'y a pas de doute. Mais les intérêts de toutes les autres catégories de la société, les intérêts qui ne sont pas les intérêts économiques. Moi, je m'intéresse, vous le savez peut-être, beaucoup aux questions environnementales, les intérêts de la nature, les intérêts, bon, etc., qui ne sont pas représentés. Tous ceux-là sont pris dans une forme d'étau entre deux trains qui vont à toute vitesse et qui se radicalisent l'un et l'autre. Vous avez, taisez-vous, il n'y a rien à voir. Ça, c'est vraiment le discours du gouvernement à l'heure actuelle. Et tous les signaux qui sont envoyés à propos du grand débat laissent comprendre qu'on ne changera rien. On ne changera rien. On a décidé, on ne changera rien. Donc, décrédibilise le débat à l'avance. C'est pour ça que je suis tout à fait, je respecte tout à fait la décision de Chantal Joanneau d'avoir quitté et démissionné ce débat. Ça s'annonce comme une sorte de caricature, de compromis, de dispositif de communication pur et simple dans un contexte où le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il ne prendrait aucun engagement. avant le débat et qu'il ne changerait rien à sa politique. Comment décrédibiliser à ce point le débat démocratique et la discussion démocratique ? On ne peut pas faire mieux. Alors, ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont pas participer et que le gouvernement va dire, de toute façon, les gens ne sont pas capables, ils ne veulent pas, ils sont violents, etc. Mais ils ne vont pas participer parce qu'ils savent très bien que ça ne servira à rien. Donc, vous avez, de ce point de vue-là, ce spectre-là. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui disent le pouvoir de la majorité, la volonté majoritaire, le pouvoir du nombre, le pouvoir du peuple est tel qu'on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut revenir sur des droits fondamentaux, on peut revenir sur des lois. La volonté du peuple ne peut pas avoir de frein. Et donc, qu'est-ce qui va sortir de ça ? Très vraisemblablement, ce que je disais à Arte avant-hier, c'est-à-dire, on basculera vers un régime autoritaire. Mais peu importe, que ce soit un régime autoritaire épistocratique, c'est-à-dire d'une forme d'exacerbation de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un pouvoir technocratique qui s'appuie sur l'ordre, sur la force, ou un pouvoir qui sera carrément autoritaire, qui sera peut-être, qui aura peut-être un style populiste de gauche, pourquoi pas, ou qui sera carrément d'extrême droite, mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est la démocratie qui disparaît. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada